bonsoir messieurs dames bien sûr que non bien sûr que non donc il y a beaucoup de frustration même même de la déception parce que on a le sentiment d'avoir fait un match solide un match où on a proposé du jeu on s'est créé beaucoup de situations après on le dit toujours au foot le plus dur c'est de marquer des buts donc la frustration la déception par contre j'ai vraiment aimé le comportement des joueurs le match qu'on a proposé aujourd'hui c'est un de nos meilleurs matchs à domicile en termes de possession en termes de situation de corner de frappe on est rentré 38 fois dans la surface adverse quoi après ça arrive des jours où vous tombez contre un gardien qui a pratiquement tout arrêté il faut croire qu'il a réussi à écurer mes attaquants c'est comme ça mais voilà c'est le genre de match que j'attends donc de mes joueurs là et puis surtout si on continue de jouer comme ça on devrait gagner des matchs quoi oui alors l'inefficacité alors je leur ai dit à la mi temps j'ai dit il faut être plus engagé plus déterminé puis après il faut reconnaître aussi que le gardien en face fait des arrêts incroyables et puis après plus le temps passe et puis c'est vrai que mentalement c'est un peu plus compliqué puis après on est tombé sur une équipe qui joue sa survie qui a tout fait aussi ça me rappelle un peu le match contre lille quoi casser le rythme voilà et très tôt ils ont eu des joueurs qui sont qui se sont mis au sol à profiter donc voilà des situations où il prenait des coups et puis voilà on traîne on a on a eu du mal du mal à enchaîner du mal à mettre du rythme aussi mais ils ont joué à l'expérience et puis nous on n'a pas été capable justement d'être efficace au foot si vous ne marquez pas vous êtes exposés d'ailleurs en fin de match sur la dernière situation tu peux perdre le match donc c'est un très bon point de prix c'est bien on continue on a joué trois matchs une victoire de nul on prend cinq points sur neuf c'est bien oui ça fait quelques temps qu'ils traînent ça mais on arrivait bien à gérer puis là c'est la première fois que ils souffrent autant donc ce sont des adducteurs mais c'était déjà un début de pubalgie qui datait depuis un moment mais c'est clair que pour lui ça va être compliqué cette semaine sur les deux matchs qui viennent et après on verra on verra bien avec le médical on verra donc on comprendra donc des ouais donc les avis du médecin donc mais c'est clair que c'est pas c'est pas bon signe pour la suite voilà j'ai plus envie de de sortir le positif et pas pour me rassurer surtout pas mais voilà c'est un match très 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 positif dans le sens où on a donné peu de situations à angers puis surtout on s'est créé énormément de situations alors qu'on ne plus le nombre de centres le nombre de corners le nombre de frappes je vous dis on est rentré 38 fois dans la surface adverse voilà il ya sept tirs cadrés il y en a qu'un qui rentre au fond quoi donc je continue à penser que c'est ce genre de match là qui nous qui vont nous permettre de d'aller grappiller des points dans le championnat et puis si on continue de jouer comme ça et surtout en finale contre nice ce sont des matchs intéressants voilà faut s'appuyer là dessus par contre il faut faut marquer non pas pour s'adapter à angers j'ai fait ça parce que donc dans mon esprit il fallait qu'à domicile on est quatre attaquants pour pouvoir justement à partir d'une grosse défense à être solide vite je trouve en première intention sur le cadre de devant puis après on sait que les quatre de devant sont capables de faire des différences à tout moment quoi faire ce qu'il faut pour peser sur cette défense dans un danger et puis qu'ils finissent par craquer donc comme on dit ils ont plié ils ont ils ont souffert mais là ils n'ont pas ils n'ont pas cédé quoi une fois simplement mais c'est vous qui m'avez parlé de coupe d'europe moi j'ai toujours dit depuis le début voilà je vois les titres pour parler de coupe d'europe moi j'ai dit simplement il faut gagner le plus de matchs et puis après on verra bien et par contre on ne choisit pas de compétition voilà après on fait tout pour gagner les matchs et si on gagne on pourra donc après espérer quelque chose en fin de saison mais aujourd'hui l'idée c'est de gagner pour essayer donc de contenu à garder cette place dans les dix premiers quoi mais si on n'est pas capable de gagner faut pas espérer par le biais du championnat donc d'aller chercher l'europe ça veut rien dire pour nous par contre on a une vraie chance en coupe de france voilà avec une finale c'est du 50-50 mais bon aujourd'hui c'est faire des matchs solides gagner le plus de matchs pour justement bien figurer au classement puis surtout engranger de la confiance pour cette finale du 7 mai non mais parce qu'on joue pour gagner les matchs mais je joue pas pour je pense pas à la coupe d'europe moi je veux gagner ce match contre angers c'est ce que je me suis entêté à vous faire passer comme message il faut travailler pour gagner donc le match le plus important qui vient c'est celui d'anger et bien sûr que en mettant six attaquants vous vous exposez un peu mais c'est pas grave c'est faire comprendre aux joueurs que il faut jouer pour marquer les buts et puis on on doit marquer des buts c'est avec des attaquants quoi alors faut pas empiler les attaquants pour que ça fasse beau mais pour construire des situations et j'ai pas aimé bien sûr la fin de match voilà on a on a pas pu faire ce qu'il faut pour pour gagner ce match et puis surtout on s'est exposé quand même mais bon je vous dis c'est un bon point de prix puis il faut garder cette qualité de jeu quoi pour la suite très bien très bien c'était une bonne reprise une bonne rentrée j'en attendais pas moins de sa part mais c'est bien voilà et puis après il fallait surtout pas qu'il y ait rechute et ce qui est important c'est qu'il a pu jouer tout le match on a suffisamment de soucis avec avec Pedro on a eu d'autres problèmes j'espère que Fabio aussi demain donc va pouvoir s'entraîner parce que donc il ressentait des petites douleurs au niveau du mollet voilà mais en tout cas c'est une bonne rentrée puis surtout qu'il se soit pas blessé c'est une bonne chose voilà merci bonne soirée